Les images sont impressionnantes. Elles ont été tournées en début de soirée, samedi, par un vidéaste amateur. Nous sommes dans le centre-bourg de Saint-Lincent-du-Laurouer. La déferlante traverse la route et va inonder le garage situé en face. Ce lundi matin, la vague boueuse est redevenue un tranquille ruisseau, comme s'il ne s'était rien passé. Voilà, les dégâts de la voiture. Ou presque. Elle est usée. Elle est foutue. Elle est foutue. Oui, parce que toute l'électronique, tout ça, c'est tout mort. A Saint-Vincent-du-Laurouer, une vingtaine de maisons ont été inondées. Il a plus 80 mm d'eau en une demi-heure, selon les habitants. Et ce n'est pas tout. L'eau a ruisselé des collines entourant le village, en passant notamment par les terrains agricoles. Ça s'est transformé comme un véritable fleuve, une énorme rivière. En certains endroits, comme ici à deux kilomètres du centre-bourg de Saint-Vincent, les chemins goudronnés n'ont pas tenu le choc. Celui-ci mène à une exploitation située en amont. Pour nous, pour sortir, c'est très compliqué. Donc déjà, les insimilateurs, tout ça, tous ceux qui travaillent avec nous, s'inquiètent parce qu'ils ont peur d'amener leur voiture. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Le maire du village, lui aussi agriculteur, craint pour les semis et les récoltes à venir. Les graines sont parties avec le semis, même si ça fait 4 semaines qu'ils sont semés. L'eau a tout arraché puisqu'elle a été jusqu'à la profondeur du travail du sol. Donc une perte et beaucoup de travail. Bon, là, il y a l'assurance, mais malheureusement, elle ne marche pas toujours. Et puis ça ne fait pas le travail non plus. Du travail également pour les habitants de Marigny-Layé, distant de 13 km de Saint-Vincent. Là aussi, les pluies ont souillé les rues. Et puis très vite, la solidarité villageoise a donné un coup de karcher salvateur à toutes ces bouts. Et là, j'ai vu qu'on allait les gaz, donc je suis mis avec mon fils, des peines. Puis on a fait la chaîne, comme tout le monde. On est de la commune depuis 50 ans, on est nés à la commune. Pour nous, notre commune, c'est tout, donc on fait ce qu'on peut. Les inondations du week-end ont donc principalement touché les communes du canton du Grand Lucet et plusieurs autres alentours. Ce soir, le maire de Saint-Vincent-du-Laurouère réclame l'état de catastrophe naturelle pour faciliter les indemnisations. Merci. 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 Merci.